Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un discours ferme du président malgache Eriranjouan Ariman Pian. Après les affrontements survenus ce samedi lors d'une manifestation de l'opposition, le chef de l'État a mis en garde les protestataires contre une déstabilisation du pays. Une croissance économique peu reluisante, c'est ce qu'annonce la mission du FMI en Guinée. Elle révèle néanmoins une croissance à 7% en exhortant le gouvernement à entreprendre les mesures correctives. Et puis transformer la gestion des déchets et assimiler en une filière économique, un défi de taille pour l'Algérie dont le coût est estimé à 43 millions de dollars. Mais tout d'abord, au Mali, l'Assemblée a approuvé ce 23 avril la déclaration de politique générale du Premier ministre Souleymou Bemaïga. Un texte largement adopté avec 109 voix pour et 35 voix contre. Ce projet porte notamment sur la relance du processus d'Alger ainsi que sur l'organisation de la présidentielle prévue ce mois de juillet 2018. Un projet jugé non réaliste par l'Union pour la République et la Démocratie, le principal parti de l'opposition compte tenu de la date des prochaines élections. L'opposition malgache dans les rues d'Antananarivo ce 21 avril pour protester contre les lois électorales qui ont été votées ce 4 avril. Une manifestation interdite par les autorités qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Le président s'est exprimé suite à ces événements. Il parle d'une tentative de coup d'État. Les précisions à Issa Tudiamanka, Besland. C'est un discours de fermeté qu'a prononcé le président malgache R. Razonarimam Pianine après les affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarivo ce samedi 21 avril 2018. Le chef de l'État a lancé un avertissement aux manifestants en promettant une réaction des forces de l'ordre si la situation venait à se reproduire, des événements que le président a d'ailleurs qualifiés de tentative de coup d'État. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre les dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Les manifestations découlent de l'adoption très controversée des récentes lois électorales à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce le durcissement des procédures de révision des listes jugées trop lourdes et trop coûteuses, mais également certaines dispositions jugées anticonstitutionnelles. Ainsi, avec la nouvelle loi, le délai de campagne a été raccourci à 7 jours. Délai trop court, voire impossible selon les députés de l'opposition pour faire campagne. L'opposition reproche principalement à l'État de les empêcher de se rassembler déjà, contrairement aux règles démocratiques comme ils disent. Ils ont déposé 214 amendements sur les 441 articles du Code électoral. Les questions de transparence des fonds de campagne, mais aujourd'hui, en fait, les reproches et les revendications se focalisent principalement sur le fait que du sang a été versé. Même si le dimanche 22 avril, le calme était revenu dans la capitale malgache, les députés de l'opposition comptent poursuivre leur manifestation dans les prochains jours, et ce, jusqu'à la démission du président de la République. En République démocratique du Congo, le Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social tiendra un meeting ce mardi 24 avril. Un rassemblement autorisé par les autorités congolaises, organisé à l'initiative de Félix Tshisekedi, le leader du principal parti de l'opposition. L'occasion pour ce dernier de donner les grandes lignes de son projet de société en vue de la présidentielle prévue ce mois de décembre 2018. En mission d'évaluation en Guinée, durant deux semaines, une équipe conjointe des institutions de Bretton Woods a révélé des performances économiques peu reluisantes pour le pays. Annonçant néanmoins une croissance à 7%, la mission exhorte le gouvernement à entreprendre les mesures correctives pour parlier à cette contre-performance. C'est un mot Victoria Seji. La situation économique de la Guinée est peu reluisante. C'est ce qui ressort de la mission d'évaluation d'une équipe conjointe du FMI et de la Banque mondiale effectuée sur deux semaines. C'était dans le cadre de la revue du programme de facilité élargie de crédit pour l'année 2018. La mission révèle des points de non-conformité par rapport à des recommandations déjà émises en 2017 où la croissance avait été projetée à 6,7%. Pour 2018, la Guinée ne pourra gagner que 0,3 points de plus car la croissance attendue est de 7%. Au niveau de la politique des résultats budgétaires, on a vu des faiblesses par rapport aux résultats auxquels on s'attendait à cause de plusieurs facteurs. Les recettes se sont retrouvées plus basses qu'attendues et des dépenses plus élevées. Au cours de l'année 2017, l'inflation a aussi augmenté. Pourtant, lors de sa précédente mission en mai 2017, la délégation du FMI avait félicité les efforts du gouvernement guinéen en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques monétaires prudentes et de consolidation budgétaire qui ont permis de réduire le déficit budgétaire de base en 2016 à 0,7% du PIB sous l'effet conjugué d'une augmentation des revenus et d'une réduction des dépenses. Si vous avez deux points de croissance en plus, c'est que les montants ne vont pas là où les besoins sont les plus criants. Vous comprenez bien que les conditions de vie de la population ne s'améliorent pas. On a gagné un point de croissance entre 2016 à 2017 et on a trouvé une mauvaise posture sur le plan économique. Vous remarquerez que le taux d'inflation tourne toujours autour de 8%, ce qui n'a pas bougé par contre. La croissance est une chose, la répartition de cette croissance amène une autre. Le FMI et la Banque mondiale ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures pour corriger cette contre-performance. Rappelons qu'en décembre 2017, le FMI a approuvé le nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 650 millions de dollars sur la période 2018-2020. Le recyclage des déchets, un marché prometteur en Algérie. Conscient de cela, l'Agence nationale des déchets algérienne, l'entreprise publique SOPT et un groupe de sociétés canadiennes ont signé un protocole de partenariat ce mercredi 18 avril. Un défi environnemental prévu pour 2019. Les détails, Gladys Mwamba. L'Algérie s'engage dans un défi environnemental de taille. Un accord algéro-canadien a été signé en vue de transformer la gestion des déchets et assimiler dès 2019 en une filière économique. Cette à 8 millions de tonnes de déchets pourrait être valorisée sur les 13,5 millions de tonnes produites chaque année dans le pays. C'est un nouveau projet qui vient s'ajouter aux importants investissements environnementaux consentis par le gouvernement pour faire converger la dualité transactions économiques et transactions écologiques. Plus de 500 tonnes par jour de déchets ménagers et 100 tonnes par jour de fientes de volaille devraient être traitées grâce à une technologie récente d'origine canadienne. Un projet qui nécessiterait plus de 43 millions de dollars, financés à 70% par l'Algérie. La gestion des déchets, notamment ménagers, n'était pas inscrite dans une logique économique et commerciale. Mais là, ça a changé. D'ailleurs, Mme Zorovate, qui est la ministre, a indiqué que le projet viendra à terme à produire et à commercialiser des fertilisants organiques, de l'électricité et de la matière première non organique récupérée à partir de ces tris. Donc, il y a véritablement une volonté d'avoir la rentabilité dernière, la réutilisation du recyclage des déchets. La gestion des déchets a longtemps été une activité négligée en Algérie et constituerait un manque à gagner d'environ 13,7 milliards de dollars par an. Ce projet pilote, qui débutera dès 2019, devrait être réalisé sur une durée de 18 à 24 mois et devrait également permettre la création de richesses et d'emplois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.